Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut c'est Mike, content de te retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de la semaine, pour ce dernier petit podcast de la semaine et aujourd'hui je voudrais que tu deviennes le plus nul. Alors tu vas me dire qu'est-ce qui t'arrive Mike, tu pètes un plomb, comment ça tu nous dis tout le temps qu'il faut s'améliorer, qu'il faut devenir le meilleur et là tu nous demandes d'être le plus nul, tu nous demandes d'être le plus nul mais qu'est-ce que c'est ? Je vais t'expliquer ça aujourd'hui dans le podcast, pourquoi il faut que tu sois le plus nul. Alors avant de commencer, je voudrais te rappeler tu sais le plus nul tu vois c'est par rapport à un classement, c'est par rapport à une compétition tu sais depuis que t'es à l'école, depuis que t'es tout jeune, on te met en place des classements tu vois par note par exemple quand t'es à l'école, bah t'as été noté sur 20 par exemple et puis t'as un classement moi j'avais même un prof qui nous sortait le classement tu vois, il sortait les notes, c'est pas et donner les notes aux élèves au hasard tu vois, il donnait, voilà toi t'es le plus nul, toi t'es le meilleur tu vois. Même en sport aussi on a des classements tu vois, en sport t'as des classements pour savoir où t'en es à peu près dans tes sports. Dans les jeux vidéo c'est pareil, t'as des classements, des classements en ligne quand tu joues à certains jeux vidéo, bah t'as des classements mondiaux, des classements dans ta région etc. Voir même dans les entreprises, dans les entreprises aussi on classe les gens tu vois, on note les gens par note. Alors je crois, je sais pas si c'est légal de mettre une note mais en gros t'as un système d'étoile qui est équivalent à une note je crois, et en gros on note les gens, on classe les gens, on veut savoir qui sont les meilleurs et qui sont les plus nuls. Et pareil j'ai envie de dire même dans des quartiers, tu sais par exemple pourquoi t'as des gens qui habitent dans le 16ème et des gens qui habitent dans d'autres quartiers qui sont moins réputés tu vois, bah parce que le 16ème c'est des gens qui ont réussi, alors même parfois c'est marrant parce que le 16ème c'est un quartier où tu te fais vraiment chier, il n'y a rien à faire, c'est vraiment nul comme quartier, enfin c'est pas un quartier à animer, c'est vraiment pas un super quartier pour y vivre, enfin à mon goût tu vois, mais t'as des gens qui vont quand même essayer de forcer d'y habiter même s'ils aiment pas, bah juste pour le prestige d'habiter dans le 16ème arrondissement de Paris. Alors pourquoi je te parle de ça ? Tout ça pour te dire qu'en fait la compétition elle est partout tu vois, la compétition elle est partout et bien évidemment on a cette tendance à vouloir gagner, à vouloir être le meilleur tu vois. Et on veut même inconsciemment, on veut pas être le plus nul, on veut pas être le loser tu vois, même si c'est parfois il y a des gens qui disent non mais moi je suis pas quelqu'un de compétitif tout ça donc mais inconsciemment on n'a pas envie d'être le loser, le dernier tu vois, on n'a pas envie d'être naze quoi donc tout simplement. Mais ça veut dire quoi concrètement tout ça ? Être le meilleur ou être le plus nul, ça veut dire quoi en fait ? Si tu te poses la question, je vais être le meilleur, je vais être le plus nul. Quand tu te poses cette question, bah c'est forcément au sein d'un groupe tu vois, c'est forcément à l'école, c'est forcément dans ta classe, c'est forcément en fait au sein d'un groupe. Alors la question plutôt à se poser, elle est plutôt, il faudrait plutôt la poser d'une manière différente si on considère le groupe, il faudrait plutôt se poser la question, faut-il être le meilleur d'un groupe de nul ou faut-il être le plus nul d'un groupe d'excellents, tu vois ? C'est pour ça que je te disais dans ce podcast, sois le plus nul parce que c'est bon, c'est bon pour l'ego de se sentir le meilleur, tu vois, ça rassure, ça fait du bien, on se sent, on se sent le meilleur, tu vois, je te donne un exemple, tu vois, si t'es le meilleur de ton équipe de foot, tu vois, t'es le meilleur de ton équipe de foot, tu vois, t'es une équipe de foot du dimanche, tu vois, tu fais des, tu fais une petite équipe, une petite équipe de foot amateur le dimanche et bien évidemment si t'es le meilleur, bah ça rassure, ça te fait du bien, tu sens que t'es le meilleur, mais je te pose la question, est-ce qu'il vaut mieux être le meilleur de ton équipe de foot du dimanche ou le plus nul sur le banc du Real Madrid ou de Barcelone, tu vois, c'est ça la question, dans quel cas tu penses que tu vas le plus évoluer et où tu vas le plus t'améliorer, il faut se poser la question, je te donne un exemple, un autre exemple, si t'es, est-ce que tu penses que tu, comment dire, tu vas plus t'améliorer en étant le meilleur joueur de poker à une table de débutant, tu vois, ou en étant le plus nul, en étant le dernier à une table de poker pro, c'est pareil si tu joues aux jeux vidéo, si tu joues à des jeux exigeants, bah en prenant Counter Strike, un jeu quand même assez exigeant ou même t'as d'autres jeux de compétition, tu vois, si tu joues tout le temps avec une équipe de losers, une équipe de débutants, une équipe de noobs, une équipe de personnes qui n'ont pas le level, bah forcément au bout d'un moment, bah enfin tu risques de pas progresser, tu vois, tandis que si tu joues avec que des personnes qui ont vraiment un haut niveau, ça va être dur, ça va faire mal, ça va piquer, mais c'est comme ça que tu vas progresser, parce que la question elle est là, la question elle est en termes de progression, comment progresser, comment s'améliorer, tu vois, par exemple moi j'étais ici à Bali, on croise beaucoup d'entrepreneurs à Bali, à Bali c'est un point de passage, tu crois beaucoup, tu crois, tu croises beaucoup de nomades digitaux, tu croises beaucoup de personnes qui ont monté des business en ligne, etc. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu m'as suivi sur Instagram, mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Christopher Wangen, qui a une chaîne très connue sur l'immobilier, sur l'immobilier, tu vois, et sa chaîne elle est passée de 8000 abonnés à 90 000 abonnés en même pas un an, tu vois, c'est des chiffres, c'est des chiffres de malade, on parlait un peu business, sur tout ce qui est chiffre d'affaires, entrepreneuriat, tout ça, quand on parle de chiffres, il a des chiffres insolents, c'est des chiffres de malade, tu vois, je discutais pareil avec un collègue à lui qui vit à Bali et qui était là, on mangeait ensemble et qui fait du dropshipping, tu vois, il montrait ses chiffres Shopify, je ne vais même pas t'en parler ici, c'est des chiffres de malade, je passerais pour un mytho, je passerais pour un escroc, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment, et du coup toi t'es là, tu parles de freelance, tu te dis, tu dis, ah bah voilà, tu fais ça, tu gagnes, tu gagnes temps en freelance, tu gagnes temps en, comment dire, avec l'e-commerce, tu gagnes temps avec l'immobilier, etc., mais quand tu rencontres des personnes qui ont atteint de paliers, qui sont à d'autres paliers, bah tu te sens, bah tu te sens limite le plus nul, mais c'est comme ça que tu progresses, moi, en rencontrant des personnes comme ça régulièrement, des personnes qui ont fait des choses un peu exceptionnelles, qui ont fait des grandes choses, et bah ça me pousse, ça m'ouvre l'esprit pour aller plus loin. Bien sûr que c'est agréable quand t'es sur Paris avec des collègues qui te disent, ah ouais, t'es en freelance, tu fais ça, mais c'est génial, tu fais tant avec tes sites e-commerce, tu fais tant avec tes logiciels, c'est agréable, ça flatte l'ego, mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux être le plus nul d'un groupe de bons que être le plus bon d'un groupe de gens moyens ou d'un groupe de nuls. Dans l'informatique, pour revenir au sujet qui peut-être qui t'intéresse le plus, c'est dans l'informatique, c'est pareil dans l'informatique, on se sent mieux si t'es le meilleur dans un groupe de mauvais, tu vois, si t'es dans un groupe de mauvais et que tu te sens le plus fort, et que tu te sens la personne qui a le plus de compétences, etc. Et bien sûr que tu te sens mieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit un truc, on dit qu'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on frécote régulièrement, tu vois. Donc ça veut dire si t'es dans une équipe, dans une équipe de développeurs avec 5 personnes et que ces 5 personnes sont pas terribles, sont mauvaises, et bien tu vas atteindre cette moyenne, cette médiocrité, tu vois. Bien sûr c'est plus dur si t'es dans une équipe de mecs OP, bien sûr que ça fait mal, ça fait mal pour l'ego, c'est dur d'être dans une équipe où toi t'es un peu le petit dernier, t'es un peu le plus nul, et t'es avec des mecs super pointus, super OP. Après ça peut être juste parce que t'as 2 ans d'expérience et que les mecs ils ont plus d'années d'expérience, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça, t'es né à telle date, tu t'es formé à telle date, les mecs ils ont 5 ans d'expérience et toi t'en as que 2, donc forcément bah voilà, t'es pas le meilleur. Mais si tu veux progresser, il vaut mieux être entouré de personnes qui sont meilleures que toi, il vaut mieux être le plus nul, c'est pour ça que je te disais, sois le plus nul dans ce podcast aujourd'hui, il vaut mieux être le plus nul d'un groupe de personnes qui sont meilleures que toi, ça te permettra de progresser. Alors si t'es développeur, essaye toujours d'aller vers des missions où tu sens que les mecs sont chauds, où tu sens que les mecs sont meilleurs que toi parce que tu sais parfois on a un peu tendance à se dire bon là ça va être relou cette mission, les mecs ils sont assez exigeants, je préfère rester là dans cette mission, je suis bien, les mecs sont cool etc. Tu peux choisir la facilité et le problème c'est que l'écart va se creuser entre les personnes qui sont très exigeantes et qui progressent vite et les personnes qui choisissent un peu la facilité et d'être un peu moyens. Donc essaye et même en dehors de la programmation, essaye en permanence de fréquenter des gens, de fréquenter des personnes, d'écouter des conférences, des podcasts, des trucs comme ça, de personnes qui ont réussi beaucoup plus que toi. Je sais que c'est dur pour l'ego mais ça permet de t'ouvrir l'esprit, ça te permet de vouloir aller beaucoup plus haut. Voilà pour le petit podcast du jour, je te remercie de m'avoir écouté, je te dis sois le plus nul, ciao ! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast, cela te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.